Voilà voilà ! Bonjour ! Attends je vais essayer d'ouvrir mes yeux. Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Charnelle ! On a hésité et on se dit qu'on allait vous faire un tag et on va répondre au tag de la chaîne Easy Blush. On va le faire toutes les deux pour voir les différences étant donné qu'on n'a pas du tout la même texture de cheveux. Mais voir aussi les similitudes parce qu'un cheveu reste un cheveu, voir ce qui nous différencie, ce qui nous ressemble. Comment décrirais-tu tes cheveux ? Je les décrirais frisés forcément, frisés, gainés, volumineux et très frisés. Et moi très lisse, c'est le peau frère, et très sec et très sensible. J'ai le cuir chevelu aussi très sensible moi mais le cuir chevelu sec, particularité du cheveu frisé de toute façon. Au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année ? Que lui demandes-tu exactement ? Je ne vais pas chez le coiffeur. J'ai peur du coiffeur pour plusieurs raisons. Les coiffeurs spécialisés, entre guillemets, ont l'impression qu'ils savent te lisser le cheveu, te faire un super gros chine, etc. Ok, mais si tu veux sortir avec ton cheveu naturel, volume, etc. Des frisettes bien définies, c'est mort. Je ne vais pas chez le coiffeur. Moi non plus. Ouais. Ah, tu ne vas pas non plus ? Non. D'accord. Parce que j'ai des mauvaises expériences. Si tu vas chez le coiffeur, tu lui demandes de ne pas trop couper, de ne pas faire des dégradés, ou pas défiler, tu vois. Un truc basique. Ça j'ai beaucoup entendu. Les cheveux d'ici, les coiffeurs, ils aiment bien les filer, couper. Donc tu n'as pas de volume. Déjà que tu n'as pas trop de volume, alors là, ça te fait des baguettes. C'est à toi, quoi. Tu t'attaches les cheveux, tu as tous tes petits cheveux qui descendent, c'est à toi. Je vais essayer, si quelque chose me pousse, à aller chez le coiffeur au mois d'août. Sinon, toi, tu peux me couper les cheveux et moi, je te couper les cheveux. Ouais. Ouais ou ça ? Troisième question. Te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing ? Moi, tous les jours. Moi, pas tous les jours. Après, les shampoings, pareil, on n'a pas les mêmes cheveux. Je pense que ça ne se fait pas à la même fréquence, etc. Je lave mes cheveux quand je rends ça en besoin. Ça peut aller une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Donc ça dépend de ce que je fais. Si je fais du sport, ça va être plus fréquent. Si je n'en fais pas, il n'y a pas forcément besoin. Je brosse mes cheveux que quand j'ai un démélan ou un après-shampoing. Sinon, c'est net. Je ne démets pas. À quelle fréquence t'arrives-tu les cheveux ? Bah, du coup, tu as arrêté de répondre. Ah, non. Moi, c'est un peu plus souvent que toi, forcément, parce que je n'ai pas la nature. Est-ce que c'est par habitude ou c'est parce que tu as... Non, je lave pareil. Quand ils sont sales, quand il y a besoin, je ne les lave pas parce que ça fait 4 jours qu'ils ne les fais pas laver. En gros, c'est tous les 5 jours, fois par semaine. En fait, c'est un cercle vicieux de se laver les cheveux tous les jours. On a l'impression d'en ressentir le besoin, mais vraiment, laver, enlever la crasse de ton cuir chevelu, déjà, il en faut. Donc, une fois par semaine, c'est déjà... Non, ça va très bien. Quel est ton shampoing ? J'en ai plusieurs. Moi, en ce moment, c'est le shampoing d'art de la marque Alia Nature. D'accord. Qui est aussi utilisable pour les cheveux crépus, frisés, enfin, plein d'autres cheveux. Utiliser la Maduna. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Par contre, j'aime bien utiliser, comme pour toi, avec ta fille, les mêmes produits qu'elle. Ça peut paraître très bizarre parce que je n'ai pas la même texture de cheveux du tout. Mais au contraire, je trouve que si c'est bon pour elle, si c'est bon pour moi, ça se rejoint un peu. Tout dépend de l'utilisation que tu en fais et la manière dont tu vas l'utiliser. Donc, ça peut être les mêmes produits, mais après, tu fais des variantes en fonction de ton type de cheveux. Mais à la base, c'est la même chose. Le dernier shampoing que j'ai en tête, c'est un shampoing barre pareil que j'ai testé quand j'étais en vacances. Je trouve ça tellement, tellement pratique et économique. C'était de la marque Madin Beauty. On m'a offert un shampoing barre au Shikakai et qui sentait la vanille et était mortelle. C'est le dernier que j'ai utilisé, mais pareil que toi, je ne suis pas fermée. Et en fait, si j'ai un shampoing, je n'achète jamais même. Si j'ai un shampoing, je vais l'utiliser jusqu'à la fin et puis ensuite, je passe à autre chose. Utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ? Bah, moi, oui. À chaque fois, après-shampoing et masque. Et masque. Moi, ça dépend. Il y a des semaines où je vais faire des nattes, donc ils sont déjà démêlés, etc. Je n'ai pas besoin d'après-shampoing. Masque, on va dire que j'en fais un une fois par mois. Mais il est vraiment très riche. Il est vraiment, vraiment très nourrissant. Une à deux fois par mois. L'après-shampoing, moi, je n'ai pas besoin d'après-shampoing en soi. Ça va être plus un démêlant. Oui, c'est tout ça. Toi, tu ne vas l'utiliser pas en termes d'hydratation, mais plus en démêlant. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux ? Moi, à l'air libre le plus possible. Moi, pareil, j'ai testé quand même le sèche-cheveux avec... Le diffuseur. Exactement, avec le diffuseur. Donc, je voyais surtout les nanas américaines, etc. Ah, waouh, elles ont trop de volume. J'en voulais encore plus. J'ai testé. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Déjà, de base, j'ai du volume sans rien faire. Mais j'ai testé. Je trouve que ça m'a un petit peu asséché les cheveux, même si je l'ai fait à froid. Et je ne sais pas. C'était un peu bizarre sur les cheveux. Je pense que pour les boucler, ça peut avoir un résultat qui est génial. Friser, ça doit dépendre des frisettes. J'estompe un petit peu avec une servite microfibre. Et puis voilà. Quelles sont les étapes que tu fais le jour de ton shampoing ? Tu ne vois rien. Rien du tout. À part les coiffées, les brossées, rien. Si je vais, par exemple, à la plage ou je vais m'exposer au soleil, je vais mettre un spray solaire en général. Un protecteur. En général, ce n'est pas sur mes racines, parce que ça fait trop grave, mais sur les pointes. Vraiment, je réponds aux besoins. Je ne peux pas dire tous les matins, tous les soirs. Je ne suis vraiment pas comme ça. Je suis feeling, feeling. Je vais utiliser un spray hydratant. Donc pareil, encore une fois, ça dépend beaucoup. Et en général, j'utilise les produits de ma fille. Crème hydratante ou crème nourrissante, je ne vais l'utiliser que et uniquement que quand je vais me faire des vanilles ou des tresses ou ce genre de coiffure. Là, ça va être hydrater mon cheveu, vérifier qu'il ne soit pas sec, qu'il ne s'en mêle pas trop. Donc là, c'est plus ça suit les soins du soir. Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je fais un chignon ? Est-ce que je fais ce genre de choses ? Surveilles-tu la composition de tes produits ? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites ? Moi, oui, bien sûr, je surveille la composition de tes produits. Ce que j'évite, c'est tout ce qui est chimique. Voilà, pour faire très simple, parce que je n'ai pas commencé à faire un petit sénat tellement. Et je ne me fie pas forcément à des produits bio, parce que ça ne veut rien dire en fait maintenant aujourd'hui. Moi, je vais regarder tous les trucs qui sont un peu bizarres et puis tu verras le film, etc. C'est ça qui est compliqué en fait, il faut prendre le temps de faire ses recherches, etc. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre. Et selon la grande surface où tu te trouves, parce que ça m'est déjà arrivé, des fois, tu ne le captes pas dans le magasin, tu n'as pas le droit à la recherche. Ce qui est bien, c'est de prendre en photo, ne pas acheter comme ça et se dire bon, je vais vérifier à la maison parce que si tu te retrouves avec un produit que tu n'utilises pas, ça ne sert à rien, ton achat est inutile. Pareil, je fais très attention aux compositions. Tout ce que je vais éviter, ça va être ce qu'on appelle les couettes, couettes et nerfs. Je vous laisserai vérifier parce que j'ai expliqué que c'est non, c'est un petit peu chiant. Les huiles minérales, la paraffine. Colorant, ça dépend. Parce qu'il y a des mica naturels, etc. Fragrance, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Si c'est pour ma fille, j'essaie de vérifier que ce soit d'origine naturelle, mais elle est assez grande maintenant. La liste, elle serait longue, mais vu qu'on est habitué à acheter certains produits, etc., ça me permet naturel maintenant. C'est pas un produit que tu as créé tout de suite. La description, elle est super rapide. Au départ, ça prend du temps. Tu les retrouves toujours, en fait. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et le seul truc... Il y a des marques qui s'influent comme ça et tu fais ta recherche et puis ça existe. Et des fois, il y a des marques qui ne jouent pas forcément en jeu. Tu vas sur Internet, tu commandes un shampoing, ce que tu veux. Ils te mettent à proposition. Et en fait, tu commandes le produit et tu n'as pas la même. Tu n'as pas la même. Mais c'est quoi ça ? Mais ça, ce n'est pas normal. C'est souvent, ça arrive. Alors, je ne sais pas si ça t'est arrivé avec les produits français. C'est un site français qui les vendait. Oui, le produit, il est américain. Oui, je pense. En fait, le souci avec les produits américains, on est en train de s'en rendre compte. J'en parlais avec Maïka du magasin Local Shop. Même elle, elle a un souci, en fait. C'est que quand elle reçoit un produit d'une marque vraiment américaine, c'est que des fois, ils ne jouent pas le jeu. Et en fait, on a un doute en France. Ils ont l'air de ne pas mettre les compositions complètes. Ah oui, d'ailleurs. Même par rapport aux colorants, les colorants, etc. Tu as la marque Amiquei Naturos. En plus, tu as le mot naturel dedans. Donc, tu tiffies un petit peu. Mais en fait, je l'ai chez moi en plus. Tu as un gel qui est jaune fluo. Donc, tu te dis bien que ce n'est pas naturel. Mais il n'y a pas marqué qu'il y a de colorant dedans. Donc, tu te dis, mais la composition, elle n'est pas affichée. Alors que ce n'est pas légal, en fait. Mais vu qu'il y a une différence entre la France et l'Amérique, c'est toujours compliqué. Attaches-tu tes cheveux pour dormir ? Si oui, comment ? Ça dépend. C'est un bon exemple. Alors, en fait, par exemple, cette nuit, j'étais épuisée. Ça m'arrive souvent. Je vais dormir avec mes cheveux lâchés. Pareil, ça ne me pose pas de problème en soi. Parce que je me dis, bon, je vais les démêler après, etc. Mais c'est quelque chose à ne pas reproduire souvent avec mes cheveux. Parce que notamment, derrière, tu vas avoir des micro-nœuds. Je ne sais plus comment on appelle ça en anglais. Mais tu as des petits nœuds qui vont se faire sur un cheveu. Et ça cause pas fourche, casse, etc. Mais quand je fais bien, j'ai un foulard en satin. Je mets en triangle et après, je me fais un genre de pineapple ou un gros chignon. Tout simplement, chez moi, j'ai une tellurier en satin. Voilà, je ne me prends pas la route. En plus que, je les attache de plus en plus pour dormir. Moi, mes cheveux ne s'en mêlent pas. Mais je remarque vraiment qu'il y a une différence en termes de texture. Je ne les ai pas attachés ces deux. Ils sont... Ça fait un peu de la paille. Sur la pointe. Tu sens que c'est à partir de là, en fait, c'est rêche. Alors qu'en fait, quand tu les attaches, tu n'as pas ce souci là. Ils sont tout doux. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien ? Je mouche toujours. Alors des fois, ça va être un chignon. En fait, quand je fais un chignon, tu sens qu'au jour, le shampoing arrive. Tu t'approutis le jour du démêlage. Ou flemme. Ou s'il y a trop d'humidité aussi. Du coup, mes cheveux, ça va faire un petit peu mousseux. C'est pas intéressant. Autant il y a des jours, j'aime bien. Il y a des jours, j'ai pas envie. S'il fait chaud, j'ai envie de les attacher. Donc, ça dépend. Chignon, queue de cheval, si on peut appeler ça comme ça. Je vais les lâcher, les vanilles. Je vais faire un gros chignon avec. Enfin, les possibilités sont infiniques. J'ai pas de coiffure type. Tous les jours, ça part avec toi. C'est un peu fini. Ouais, non, c'est très bien. Par contre, vous savez que je les attache très souvent. Quasiment tout le temps. Parce qu'avec la petite, c'est... Enfin, tu peux pas avoir des enfants. Je pense avoir les cheveux qui tombent comme ça. C'est pas possible. Donc, non, je les attache. Après, en ce moment, je suis dans les nattes. Mais dans un mois, je serai dans un chignon. Et dans deux mois, je serai dans ce que tu veux. Donc, voilà. Fais-tu des colorations si oui, lesquelles ? Moi, oui, mais que du émé. Depuis combien de temps ? Ça doit faire plus d'un an que je fais tout de chimique. En fait, j'ai tout coupé. Il y a un an, vraiment court, court. Et en fait, je n'ai jamais refaire de chimique après dessus. En coloration, pareil, j'ai été traumatisée. Je faisais... Toute ma vie, j'ai fait des colorations. Donc, dès que l'été haramie, bizarrement, t'as envie d'être blonde, tout d'un coup. Sauf que t'es très brune, donc... Voilà. Mais que l'été. En fait, j'ai fait un premier big shop en 2010. En septembre 2010, j'ai fait l'erreur de vouloir devenir blonde. Le plus blonde possible. J'ai réussi à être blonde chez un coiffeur pour tout type de cheveux qui, d'après eux, s'occuper de mes cheveux. Mais une fois sur le siège, tu les entendais murmurer entre elles comment je fais, comment j'applique le truc. Enfin, tu dis, mais attends, produis-les sur ma tête. Comment tu te poses la question maintenant ? Tu m'as dit que tu savais. Je suis ressortie blonde, mais comment peut-on dire avec les cheveux ? En fait, ça se sentait qu'ils étaient fragilisés, comme si je les avais défrisés. J'ai refait un big shop fin 2013. Et depuis, miettes. Je ne mets que leur palais, je peux, je résiste à la tentation. Mais je pense que je vais commencer peut-être à faire du hainé pour voir si j'arrive à éclaircir un petit peu de temps en temps. Quels sont tes trois produits cheveux favoris ? J'ai trois produits en tête. Quand je dis en soi préféré, ce n'est pas des produits que je vais racheter tout le temps, quoi que ce soit, parce que je change beaucoup. Enfin, ça dépend de mon humeur, de ce que j'ai, etc. Le premier, un produit que j'ai vraiment adoré utiliser et j'avais même eu de la peine à le finir parce que je voulais le garder. C'était un masque capillaire, j'en ai déjà parlé, de la marque Bacalia Nature, qui a la spiruline et à l'huile de coco et il est mortel. C'est la première fois que j'ai utilisé la spiruline pour mes cheveux. Même, enfin, l'aspect visuel, il sent super bon, etc. Et que ce soit pour les cheveux de ma fille ou de mien, je trouve qu'il démêlait très facilement, très rapidement nos cheveux. Il s'est allé bien, il ne te laissait pas de résidus, il ne te laissait pas les cheveux gras, poisseux, ou quoi que ce soit, ni trop sec. Il était parfait. Ça, c'est le premier. J'hésiterais en fait entre deux produits, mais je trouve que les deux, en fait, se combinent très bien, que je pique à ma fille, j'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. C'est le spray pour enfants et le lait coiffant de la marque Carolina B. C'est un produit blanc et rose, etc. Je trouve que pareil, sur les cheveux de ma fille, il va très bien sur les mien aussi. Par contre, comme je l'ai déjà dit, la gamme pour adultes ne va pas du tout. Je pense que là, c'est pour un cheveux qui est beaucoup plus crépu que le mien. Mais la gamme pour enfants à se partager mortelle. Et le troisième, c'est un produit que j'achète depuis 2010, c'est un gel capillaire qui est énorme. La marque Uncle Fenty Daughter et qui s'appelle Curly Magic. Et il me fait des boucles de malade. Le premier, vraiment, je pense que c'est mon gros coup de cœur du moment et je pense que celui-là, je pense que je ne suis pas prête à le lâcher. C'est l'après-shampooing de chez Calais Nature. Ouais, c'est vrai qu'il est très bien. Que j'utilise pour moi et pour ma fille. Et je trouve que mes cheveux sont trop bons. Déjà, ils sont trop bons, déjà, d'une, à base. Et autant pour elle que pour moi, il est génial. Le deuxième, c'est un que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps, c'est le masque rafraîchissant de chez Patrice Mulato. Ah, je connais pas du tout. La marque, elle est bien parce que c'est des produits qui sont naturels. Après, je sais qu'il y a certains produits de la gamme qui ne sont pas clean à 100%. Mais je trouve qu'il adhérait vraiment bien les cheveux et en plus, l'odeur, elle est trop bonne. Et le troisième, c'est les poudres que j'utilise. Et je fais très souvent des masques aux poudres. Et mes deux chouchous, c'est la coude d'ortier, et la coude de fumigène. Après, l'odeur, c'est un peu spécial, mais tu t'y fais parce que c'est l'odeur des poudres. Tu t'y habitues un petit peu en soi. Mais c'est jamais à chaque fois, ça l'arrive. Alors, quels sont les trois accessoires indispensables ? Moi, à part un peigne et des chouchous, c'est tout quoi. Moi, c'est les élastiques à crochet. C'est devenu des indispensables. Ça veut dire que c'est comme tout. En fait, c'est un petit peu comme les paires de chaussettes, t'en perds toujours une. Donc, j'en achète dix. L'autre moment, j'en ai trois. C'est ma Tangle Teaser. Je précise bien Tangle Teaser parce que je n'ai pas testé d'autres brosses. Je ne peux pas comparer par contre. Il y a la D-Man qui existe. Il y a la brosse aussi de Félicia Nitterwood. Je ne les connais pas. La première que j'ai testée, je suis restée dessus. Je la kiffe. Troisième, ah, des Bobby Pins. Ça peut paraître très bête. C'est des pinces crocodiles. Tu vois que tu peux te servir pour faire des chignons, des... Ah oui. Toutes serrées. Avec les toilettes. Ah oui, d'accord. Tu as fait ça Bobby Pins. C'est des Bobby Pins. Ah oui, moi j'appelle ça des épingles. Ah oui ? Donc, c'est ça. C'est vraiment un indispensable. C'est vrai, j'ai oublié ça. C'est le truc, vas-y quoi. Il m'en faudrait dans mon sac, dans mon portefeuille, d'ailleurs. J'ai prêt à te faire ça. Dans la voiture. T'en charge partout. Ouais. J'ai toujours besoin d'une Bobby Pins quelque part. Ça a été ta pire erreur capillaire. J'en ai plein. Vas-y. Moi, ça a été de... Je pense la pire que j'ai regrettée, pour mon portefeuille aussi, c'était de vouloir me teindre les cheveux en roux, chez un coiffeur. T'es ressenti en où ça ? Je suis ressentie roux là, et châtain là. En fait, toutes mes racines étaient au bout. C'est leur métier. En fait, c'est pas, au dernier moment, il faut faire quelque chose. En fait, ils n'ont pas voulu dire que c'était leur faute. Ah d'accord. Non, c'était la faute de mes cheveux. Ah non, en fait, c'est bien. C'est pas possible. Ouais. Je sais ça. Même moi, je prends une coloration dans un magasin, je vais jamais sortir comme ça. C'était vraiment... C'est amusé, quoi. Moi, je pense que mon erreur capillaire aussi, c'est la coloration. En fait, c'est très compliqué. Déjà, il faut tomber sur un technicien coloriste, déjà. Je pense que j'ai demandé... En fait, c'est ça qui est compliqué. Quand tu as une idée en tête, si tu veux absolument y arriver, tu pourras trouver quelqu'un d'inconscient, entre guillemets, qui n'est pas professionnel, qui te le fera. Donc, quand tu veux quelque chose, tu vas trouver cette personne, tu vas la chercher, et quand tu dis oui, et ben, tu dis, elle m'a dit oui, mais c'est pas possible. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un de bienveillant, je trouve, et quitte à ce qu'ils te disent non, et ben, ils te disent non. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Ah, non, attends, j'ai une pire. En fait, je me défrisais les cheveux, à l'époque, enfin, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en... C'est la dernière fois que je me suis défrisée les cheveux. J'avais les cheveux défrisés en 2010. J'ai fait mon big shop en septembre, et je crois qu'en mai ou en avril, début d'année, j'avais encore les cheveux défrisés. J'avais fait mon défrisage début d'année. Vraiment, voilà. Et je crois que, même pas un mois après, j'ai voulu devenir blonde. C'est toujours le blond. J'ai voulu devenir blonde, et je suis allée chez un coiffeur que tout le monde me recommandait, parce que d'après eux, c'était un coiffeur brésilien. Je ne sais pas quoi, voilà. Il avait l'habitude des cheveux volumineux, flisés, etc. N'y a qui voit nous. Elle m'a fait la coloration, donc c'était la patronne en plus. On s'est dit, elle a les cheveux défrisés. Elle n'a pas mis l'apprenti. Ouais, on en voit la patronne. Et par contre, celle qui m'a rincée, elle est pauvre, rincée les cheveux dans le bac à douche. En général, c'est elle qui sont là. C'est les apprentis qui te lavent les cheveux, qui te les rincent. Elle a rincé les cheveux. Et j'ai senti qu'en fait, le peigne, elle ne faisait pas le passer. Parce que tu vas chercher chez certains coiffeurs, qui font cheveux fruitsés, ils te coiffent de la racine jusqu'aux pointes. Ce n'est pas comme ça. C'est des pointes. Et tu les rends petit à petit. Et en fait, on a entortillé le bout de mes cheveux, enfin les nœuds, et on a arraché. Ça, ça m'est déjà arrivé. Et là, en fait, tu sentais qu'elle allait doucement. Et je me suis dit, c'est bizarre. Tu vois, je n'ai pas l'habitude que les coiffeurs prennent soin de mes cheveux comme ça. Mais en fait, c'est parce que mes cheveux, de même, partaient. Mes cheveux tombaient. Ah oui, d'accord. Donc j'étais blonde, mais mes cheveux tombaient. J'ai senti le truc. Elles sont allées parler derrière. Et c'est la repatronne qui a repris le flambeau, entre guillemets, et puis elle m'a laissée partir avec ça. Mais par contre, je n'ai pas payé. Bon, on a poléiqué un petit peu parce qu'en soi, oui, j'étais blonde, mais je ne suis pas censée repartir sans cheveux. Oui, ça, je ne sais pas. C'est dur pas avec trois cheveux. C'est un coiffeur quand même. Qu'est-ce qu'ils se sont dit que j'avais déjà beaucoup de cheveux, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, oui, c'est de devenir blonde. C'est toute l'histoire de ma vie. Quels sont les conseils pour avoir de beaux cheveux ? La fille. Ne vous colérez pas les cheveux. Non. Enfin, pas de coloration chimique, en tout cas. En fait, de ne pas trop se prendre la tête et de prendre des trucs très simples et naturels. Un maximum naturel sur un produit chimique parce que, en fait, plus du menu chimique, moins, en fait, tu as l'impression qu'ils sont beaux. En fait, ils sont beaux une journée et puis l'on non. Puis quand tu enlèves tout ça, en fait, tu te rends compte que c'est affreux. C'est prendre soin de vos pointes. C'est la base d'avoir un cuir chevelu sain et pareil, feeling, en fait, de ne pas se prendre la tête, de ne pas forcément, enfin, sauf si ça vous aide, mais en tout cas, de répondre à vos besoins et pas forcément de faire comme, je ne sais pas qui vous a pensé ou quoi que ce soit. Enfin, on peut avoir des recommandations, mais faire comme les autres, je ne trouve pas ça... On n'a pas tous les mêmes cheveux, on ne peut pas faire comme... Voilà. Et même si vous avez quelqu'un qui a l'air d'avoir le même type de cheveux que vous, peut-être que ça ne va pas... Voilà, on n'a pas la même sensibilité au niveau du cuir chevelu, on dort peut-être pas pareil, on ne s'est pas pareil, on n'est peut-être pas dans le même environnement, le calcaire, l'eau. Alors, quelles sont tes astuces pour faire pousser les cheveux plus rapidement ? Pour faire pousser les cheveux plus rapidement, en fait, j'ai beaucoup ce genre de questions, je ne sais pas si tu les as aussi, le plus rapidement, c'est ça qui est compliqué. Là, je vais parler un petit peu comme une daronne, c'est horrible. Mais en fait, plus le temps passe, enfin, on est habitué à tout avoir vite dans notre vie, etc. Par exemple, quand tu te poses une question, tu vas sur ton téléphone, enfin, tu vois, je parle même pour moi, donc on a peut-être moins de patience pour certaines choses et puis les cheveux, ça pousse. Lentement, tu ne les vois pas pousser, ça n'existe pas. C'est horrible d'avoir de la patience, déjà, de vouloir arrêter de faire vite parce que c'est là que tu fais mal, j'ai l'impression. Je recommande... Enfin, j'ai envie de dire pas forcément parce que je ne peux pas dire faites comme ça, je n'ai pas envie de dire faites comme ça, mais moi, en tout cas, je ne consomme pas de toutes les pilules qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., avec les t-shirts, oui, moi, ça... Enfin, il y a un mois, c'était là et puis deux mois après, c'est grave. J'ai une fille qui m'a dit que ça marchait, mais elle m'a dit très clairement que deux mois après, en fait, tu as plus de cheveux qui tournent, ce qui est normal. En fait, tu as eu un genre de bouleversement, je ne vais pas dire au niveau des hormones, mais tu as eu un bouleversement en fait... Oui, je pense au niveau des hormones. En fait, c'est trop de nutriments, trop de trucs alors que ton corps n'est pas habitué et puis tout d'un coup, ça redaisse. Je ne pense pas que ce soit si bon que ça pour toi faire une cure, je ne sais pas, de zinc de temps en temps, de magnésium pour certaines personnes parce que ça ne va pas que mon magnésium je ne peux pas en prendre, mais ce genre de trucs, je ne le recommande pas. vraiment pas. Répondre à tes besoins, en fait, pourquoi pas faire une prise de sang, voir si par exemple tu manques de fer, voir si tu manques... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... J'ai eu un problème. Voilà, protéger tes pointes, en fait, c'est répondre à tes besoins, ça tourne autour du... Pour moi, c'est ça. Patience, répondre à tes besoins, arrêter de vouloir aller trop vite. La magie, ça n'existe pas et re la magie, ça n'existe pas. Voilà. Moi, pour mon type de cheveux, ça va relativement vite. Je ne veux pas dire que ça ne va pas vite. Quand on stimule le cheveux avec des trucs un peu naturels, ça n'existe plein. Moi, je vois vraiment une amélioration. La planche de cheveux que j'ai, là, les nouveaux cheveux, etc. Ouais. C'est des touffes, de cheveux qui poussent et je ne fais pas ça depuis très longtemps. J'ai commencé en décembre à faire des masses pour la pousse. Tu utilises quoi, par exemple, comme ingrédient ? Ben, poutre d'ortie, poutre de fenugrec, poutre de ricin, des trucs vraiment pour stimuler la pousse, de moutarde aussi. Ce n'est pas terrible mais au moins, ça stimule bien pour les cheveux. Dès que je sens que mes cheveux ont une baisse de tonus ou je perds beaucoup de cheveux, c'est des moments de saison en général. Je sais que je fais des cours de... Des cours ? T'as mis des cours. De cure d'ortie. Mais je vois, ma mère, c'est pareil, elle utilise, depuis que je lui ai fait test, elle l'utilise et quand elle ne le fait pas, elle voit ses cheveux, elle dit comment ils tournent. Voilà, donc ce tag est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et ça sera l'occasion de vous en faire d'autres. Et voir si on a des points en commun aussi, que ce soit par rapport à elle, par rapport à moi, comment vous faites vous, si c'est totalement différent ou si vous avez un avis qui est complètement à l'ouest d'une autre. C'est cool. Bye !